Cet exercice de probabilité avec une histoire de puce. On est sur un axe gradué, on a une puce qui est au départ en 0, et puis elle a une chance sur 2 d'avancer de 1 à droite, une chance sur 2 d'avancer, de reculer de 1 à gauche. Et une fois qu'elle est à une case, il se reproduit la même chose, une chance sur 2 de faire plus 1, une chance sur 2 de faire moins 1. Et au bout de n étapes, on note xn la case occupée, le numéro où on est, et yn, le nombre de fois où on est sur la droite. Par exemple, si je fais 4 sauts, dont 3 à droite et 1 à gauche, ça veut dire que y4 vaut 3, c'est le nombre de sauts à droite, et puis si j'ai fait 3 sauts à droite et 1 à gauche, ça veut dire que x4 vaut 2. Vous pouvez commencer par le saut à gauche et après faire 3 à droite, vous tombera toujours sur 2. Voilà l'idée de l'exercice. D'abord, on vous demande un cas particulier, dans le cas n égale 2, quelles sont les valeurs possibles pour x2 ? Voilà, quand c'est comme ça, comme il n'y a que 2 sauts, on peut facilement faire tous les cas possibles. Donc soit j'ai fait 2 sauts à droite, et dans ce cas-là, je suis à la case numéro 2. Soit j'ai fait droite puis gauche, ou gauche puis droite, peu importe, et dans ce cas-là, je suis à la case 0. Soit j'ai fait 2 fois à gauche, et dans ce cas-là, je suis à la case moins 2. Donc je peux être en moins 2, en 0 ou en 2, c'est-à-dire que les valeurs possibles, 2. Donc on note ça, x2 d'oméga, c'est l'ensemble, moins 2, 0, 2. Donc on peut bouffer au scanner la fermeture de la colonne. Donc l'idée, c'est ça, là on a compris le principe. Donc vous voyez, sur un petit cas, on a réussi à procéder par exhaustion des cas. On les a tous cités, et on était sûr qu'il n'y en avait pas d'autres. Trouver la loi de y2. Alors, pour trouver la loi de y2, c'est tout simplement le nombre de sauts à droite. Donc à chaque fois, j'ai une chance 1,5 d'aller vers la droite, et les sauts, ce qui s'est passé avant, n'a pas d'influence sur la suite. On m'a bien dit qu'à chaque saut, j'ai une chance sur 2 d'aller à gauche ou à droite. Donc les déplacements sont indépendants. Je répète plusieurs fois la même expérience, il y a une indépendance à chaque fois, et puis c'est toujours la même probabilité, alors on peut appeler réussite le fait d'aller vers la droite, et puis j'ai que deux sorties de droite ou à gauche. Donc y2, c'est typiquement une loi binomiale de paramètre 2, parce que j'ai fait deux sauts, et deux sauts, paramètre 1,5, parce que c'est la probabilité d'aller vers la droite à chaque fois. En particulier, après on nous demande la probabilité d'être revenu à l'origine, ma probabilité d'être revenu à l'origine, c'est la probabilité de x2 égale 0. C'est-à-dire qu'au bout de deux étapes, on occupe la case numéro 0. Ben x2 vaut 0, on l'a vu avant, pour être revenu à 0, il faut que j'ai fait exactement un saut à droite. Je vais faire un à droite et un à gauche, ou un à gauche et un à droite. Donc c'est-à-dire que c'est la probabilité de y2 qui vaut 1. Ah ben tiens, y2 qui vaut 1, c'est une loi binomiale, ben je le sais, c'est k parmi n, p puissance k, 1 moins p puissance n moins k. Là ça simplifie bien, parce que 1 parmi 2 ça fait 2, 1 demi puissance 1, ça fait 1 demi, et 1 moins 1 demi puissance 2 moins 1, ça fait 1 demi aussi. Donc 2 fois 1 demi fois 1 demi, j'ai une probabilité 1 demi d'être venu en 0. Ça correspond bien à ça, en fait j'avais 4 cas possibles, il y en a 2 qui me ramènent en 0, 1 qui m'emmène en 2, et 1 qui m'emmène en moins 2, avec tous les mêmes probabilités. On aurait pu faire un arbre aussi, si vous voulez. Donc voilà pour le cas n égale 2. Après on vous demande la même chose, avec le cas n égale 3, et la probabilité qu'on soit revenu à l'origine. Ben si on fait 3 déplacements, qu'est-ce qui se passe ? On a fait soit 2 droites, soit 3 droites, soit 2 droites à gauche, soit 1 droite de gauche, soit 3 gauches. Vous pouvez tester tous les cas, on tombe sur les cases moins 3, moins 1, 1 ou 3. Autrement dit, c'est impossible d'avoir fait autant de déplacements à droite que de déplacements à gauche, vu qu'on a fait 3 sous. Donc la probabilité d'être revenu en 0, c'est 0. Vous pouvez encore une fois, ceux qui ne sont pas convaincus, lister tous les cas possibles, et voir quels sont les résultats possibles à chaque fois. Et enfin, on s'intéresse au cas général, donc au bout de n-sou. On nous demande d'abord la loi de Yn. Yn, c'est exactement comme à la question 1, Yn, c'est une loi binomiale de paramètres n et 1,5. J'ai fait n-sou. Chacun, une probabilité 1,5 d'aller vers la droite. Répétition, toujours les mêmes, sans qu'il y ait dépendance d'un coup sur l'autre, donc c'est une loi binomiale. Après, on nous demande un lien entre Xn et Yn. Alors, l'idée, c'est qu'en fait, on va vouloir refaire un calcul comme ici, c'est-à-dire passer de Xn, qui est une loi inconnue, à du Yn, qui est notre loi binomiale qu'on a trouvé. Alors, quel est ce lien ? Ce lien, je l'ai écrit comme ça. Xn, c'est la case qu'on occupe au bout de n déplacements. Quand on se déplace vers la droite, on fait plus 1, quand on se déplace vers la gauche, on fait moins 1, vu que Xn, c'est le numéro de la case. Mais Xn, c'est au bout de n-sou. Donc, par définition, Yn, c'est le nombre de sauts vers la droite. Donc, on a fait Yn fois plus 1. Et du coup, combien on a fait de déplacements vers la gauche ? Combien on a fait de moins 1 ? Si on a fait N saut dans tout, et qu'on en a fait Yn vers la droite, c'est qu'on a fait N-Yn saut vers la gauche. Donc, on a fait Yn fois plus 1, plus N-Yn fois moins 1. Donc, ça, c'est bien les plus 1 des causes déplacements vers la droite, le nombre de moins 1 des causes déplacements vers la gauche, et Xn, c'est la case occupée au final. Ça fait Yn moins N, moins moins 1, plus Yn, ça fait 2Yn moins N. Très bien, donc j'ai une relation pour passer de Xn à Yn. Et maintenant, on s'intéresse au cas général de ce qu'on a fait précédemment. La probabilité que la plus soit revenue à l'origine après N déplacements. Quand on a fait N déplacements, pour être revenue à l'origine, la probabilité, c'est Xn égale 0. Donc, la probabilité que Xn soit égale à 0, comme Xn, c'est le nombre inconnu, vous ne le connaissez pas, mais Xn, ça vaut 2Yn moins N. Donc, c'est la probabilité que 2Yn moins N fasse 0. Comme Yn, c'est une loi binomiale, on connaît les probabilités de Yn égale K. Donc, on va se mettre sur la forme Yn égale quelque chose. Je fais plus N et je divise par 2, c'est la probabilité que Yn vaut N sur 2. Et là, on a deux cas. Si N est impaire, N sur 2, ce n'est pas un entier. Et donc, comme une loi binomiale ne prend que des valeurs entières entre 0 et N, s'il y a les paramètres N, dans le cas impaire, la probabilité d'être revenue à l'origine, c'est 0. C'est ce qu'on avait vu dans le cas N égale 3. C'est tout à fait cohérent. Si vous avez fait un nombre impaire de sauts, c'est impossible d'avoir fait autant de sauts vers la gauche que vers la droite. Donc, forcément, on n'est pas revenu à l'origine. On est soit décalé vers la droite, soit décalé vers la droite. L'autre cas, maintenant, si N est paire, si N est paire, on peut l'écrire N égale 2P. Donc, ce Yn égale N sur 2, ça devient un Y2P égale P. C'était notre P de Xn égale 0 du départ. Donc, Y2P égale P. Ah, mais tiens, ça c'est une binomiale. C'est une binomiale de paramètres 2P et 1,5. Donc, ça fait P parmi 2P, si vous voulez, P c'est K. K parmi N, mais ici, N il vaut 2P, et K il vaut P. Donc, P parmi 2P, 1,5 puissance P, 1 moins 1,5 puissance 2P moins P. On peut simplifier ça. 1 moins 1,5 ça fait 1,5, 2P moins P ça fait P. Donc, ça fait 1,5 puissance P fois 1,5 puissance P. Donc, ça fait 1,5 puissance 2P. Et 1,5 puissance 2P, on peut aussi écrire que c'est 1 quart puissance P. Donc, ça s'enlève. Donc, avec P parmi 2P, ça y reste. Si je veux l'écrire en termes de factoriel, ça fait 2P factoriel sur P factoriel fois 2P moins P factoriel. Et comme 2P moins P factoriel, ça fait P factoriel, j'ai un P factoriel au carré. C'est une autre façon de l'écrire. Ça, ça peut parfois être intéressant, si on s'était intéressé, par exemple, à la série entière de ces trucs-là. Et ça a des raisons, on a des raisons de le faire mathématiquement. Ben, ça c'est bien pour faire une règle de Dalenberg. Mais ici, c'est pas le jeu. Donc, on a trouvé la probabilité de XN égale 0. Là, je l'exprimais en fonction de P. Si vous voulez, ça a probabilité de X2P égale 0. Donc, on a fini. Et donc, on a répondu à l'exercice. Une remarque, quand on fait un truc comme ça, avec le calcul, était un petit peu difficile, qu'on n'est peut-être pas forcément parfaitement sûr. On peut regarder si nos résultats sont en adéquation avec ce qu'on a trouvé avant, vu qu'on nous a fait étudier deux cas particuliers pour N égale 2 et N égale 3. Dans le cas impaire, on a bien retrouvé 0, c'est ce qu'on avait trouvé pour N égale 3. Et pour N égale 2, au début, on avait trouvé 1,5. Mais où elle est là ? La probabilité qui vaut 1,5. Donc, on pourrait vérifier que dans le cas N égale 2, cette formule-là, elle donne bien 1,5. Et donc, si on le fait, N vaut 2, c'est-à-dire que P vaut 1, vu que N vaut 2P. Et donc, quand je fais le calcul, ça fait 1 sur 4 puissance 1 fois 1 parmi 2 fois 1. Donc, 1 parmi 2, ça fait 2. 1 sur 4 puissance 1, ça fait 4. Et 1 quart fois 2, ça fait bien 1,5. Donc, c'est bon. Ça, c'est un réflexe mathématique à avoir. Quand vous avez étudié un cas particulier et qu'après, on vous demande un cas général, vérifiez au moins, au brouillon rapidement, que votre cas particulier correspond à votre formule du cas général que vous venez de trouver. C'est quand même dommage de trouver un cas général qui ne correspond pas à ce que vous avez fait avant dans un cas simple. Donc, ça réflexe à avoir de vérification de plausibilité du résultat. Vu comme ça, ce n'est pas évident de savoir ce qu'on a le droit.